La Commission nationale de recensement générale des votes a procédé au décompte générale des votes au vu des procès-verbaux de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. A Paul Villa arrive en tête avec un peu plus de 71%. Il dévance Maurice Quinto et Cabraloubi. Les résultats définitifs doivent être proclamés par le Conseil constitutionnel. Richard Béonanina. Après l'opération de comptage de voix, le président Paul Villa, au pouvoir depuis 36 ans, arrive largement en tête avec 71,28% des suffrages exprimés. Il dévance Maurice Camteau qui totalise 14,23% et Cabraloubi qui arrive en troisième position avec 6,28%. Le SIF de Joshua aussi n'arrive qu'en quatrième position avec 3,35% des voix, le plus mauvais score du traditionnel premier parti de l'opposition depuis 1992. La commission de récensement a été présidée par Émile Sommet, un membre du Conseil constitutionnel. Elle comptait également en son sang deux magistrats délégués par la Cour suprême, cinq responsables de l'ECAM, l'organe en charge des élections et des représentants des candidats à l'élection présidentielle. Les trois premiers candidats de l'opposition contestent d'ailleurs ces résultats. Ils avaient auparavant introduit des recours auprès du Conseil constitutionnel. Cabraloubi et Joshua aussi demandaient l'annulation totale du scrutin alors que Maurice Camteau lui réclamait une annulation partielle, notamment dans les régions anglophones, au sud et à l'est du pays, mais aussi dans les trois régions septentrionales. Le Conseil constitutionnel, mis sur pied le 22 mars dernier, 22 ans après sa création, a jusqu'au 22 octobre pour proclamer les résultats définitifs. Ses décisions sont sans appel. Richard B. Ounanina, Yaoundé, pour BBC Afrique. Et au Mozambique national de recensement général des votes, a procédé au décompte général des votes, au vu des procès-verbaux de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. A Paul B. Ounanina arrive en tête avec un peu plus de 71%. Il dévance Maurice Camteau et Cabraloubi. Les résultats définitifs doivent être proclamés par le Conseil constitutionnel. Richard B. Ounanina. Après l'opération de comptage de voix, le président Paul Bia, au pouvoir depuis 36 ans, arrive largement en tête avec 71,28% des suffrages exprimés. Il dévance Maurice Camteau qui totalise 14,23% et Cabraloubi qui arrive en troisième position avec 6,28%. Le SIF de Joshua aussi n'arrive qu'en quatrième position avec 3,35% des voix. Le plus mauvais score du traditionnel premier parti de l'opposition depuis 1992. La commission de recensement a été présidée par Émile Essomné, un membre du Conseil constitutionnel. Elle comptait également en son sang deux magistrats délégués par la Cour suprême, cinq responsables de l'ECAM, l'organe en charge des élections et des représentants des candidats à l'élection présidentielle. Les trois premiers candidats de l'opposition contestent d'ailleurs ces résultats. Ils avaient auparavant introduit des recours auprès du Conseil constitutionnel. Cabraloubi et Joshua aussi demandaient l'annulation totale du scrutin alors que Maurice Camteau lui réclamait une annulation partielle, notamment dans les régions anglophones, au sud et à l'est du pays, mais aussi dans les trois régions septentrionales. Le Conseil constitutionnel, mis sur pied le 22 mars dernier, 22 ans après sa création, a jusqu'au 22 octobre pour proclamer les résultats définitifs. Ces décisions sont sans appel. Richard B. Unanina Yaoundé pour BBC Afrique.